Rebecca, avec qui êtes-vous dans la loge ? Je suis avec Maurice. Maurice, bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez de Saint-Etienne, c'est ça ? Oui, à côté. Et vous vous sentez comment ? Parce que je vous vois assez crispé, alors... Non, non, mais ça fait drôle, parce que c'est la première fois que je viens comme ça, que ça m'arrive. Je reviens pas en même temps. Bon, vous allez voir. Soyez pas inquiets, hein. Rebecca, en général, surtout quand elle a eu le temps de dîner, elle ne mord pas. Je vais essayer de détendre un peu Maurice. Bon, essayez, parce qu'il a l'air un petit peu tendu. A tout à l'heure, Rebecca. A tout à l'heure. Alors, maintenant, nous, on va savoir qui a une vérité à révéler à Maurice, qui l'a fait venir sur ce plateau ce soir. Et nous allons le savoir tout de suite en accueillant, mesdames et messieurs, Ludovic. Allez, Ludovic. Ça va ? Ça va, merci. Ça va bien, Ludovic ? Ça va bien, merci. Jolie chemise. Merci. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir, Ludovic ? Bah, je suis là, en fait, pour faire la connaissance de mon papa, parce que ça fait 12 ans que je ne l'ai pas revu. 12 ans ? Ouais. Pourquoi est-ce que depuis 12 ans, vous ne le voyez pas ? Euh... Disons que mes parents ont divorcé... J'avais 8 ans, donc beaucoup de choses ont fait que ma mère est partie avec mon beau-père et... Des histoires d'adultes ? Ouais, c'est ça, ouais. Et le fait que votre père ait un peu perdu son enfant et sa femme, c'est ça ? 16 enfants, parce que vous êtes plusieurs frères et sœurs, je crois ? J'ai deux frères et une sœur. Voilà. Alors, on va le voir, on va le découvrir en image. En fait, depuis votre plus jeune âge, mensonges et malentendus se sont conjugués pour vous empêcher d'avoir une vraie relation avec votre père, avec Maurice. Regardez. A peine le temps de profiter des bras d'un papa, Maurice. Adieu âmes heureuses. Ludovic a 8 ans et ses parents se séparent. L'image paternelle s'éloigne, s'efface, se perd et laisse place à des interrogations qui ne trouveront jamais de réponse. Pourquoi papa est-il parti ? Nous a-t-il vraiment abandonné ? Le temps depuis les kilomètres creuse cette douloureuse absence, comme un vide que l'on n'arrive pas à combler. Un père est parti, un autre homme peine à prendre sa place. Un père Noël, une utopie, une douceur éphémère. Ludovic n'y croit plus. Et puis arrive un jour où, devenu un homme, on ne cherche plus à juger, mais à essayer d'aimer au-delà des torts des uns et des autres. Ce soir, après 12 ans d'absence, Ludovic veut retrouver son père, Maurice. Mais comment Maurice va-t-il le vivre ? Ludovic, on vient de voir cette histoire. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que votre frère aîné, lui, avait gardé des contacts avec votre papa ? Au début, ça a été un peu difficile. J'ai eu du mal à l'accepter. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je le prends beaucoup mieux du fait que... Vous avez grandi ? Voilà, et puis aussi, je me dis que si c'est lui qui a toujours voulu garder contact, en fait... C'est normal. Voilà. Vous en avez parlé avec ce grand frère, du fait que lui avait des relations, qu'il vous avait menti, qu'il vous avait caché, tout ça, tout ce pan de son existence ? J'en ai un peu parlé avec lui. Au début, il y a eu... Ça a été difficile aussi. Il y a eu 2-3 conflits. Mais maintenant, non, je l'ai mieux pris. Maintenant, du fait que je sais que je vais revoir mon père, sûrement, s'il ouvre, ce rideau s'ouvre. Et par rapport à votre mère, quelles explications vous avez eues de sa part ? Avec ma mère, j'en ai pas trop parlé, en fait. On n'en a jamais trop... Du fait qu'elle s'avançait pas dans ce sujet, j'ai pas trop osé lui en parler. C'est sûr que c'est dédicat, aussi. Vous avez voulu à votre père de pas avoir fait plus de démarches pour vous retrouver ? Encore aujourd'hui, oui, je lui en veux un peu. Bon, il faudra que j'en parle avec lui, mais... Et malgré tout, vous êtes prêt à oublier et à renouer une relation durable avec lui, s'il le souhaite, bien sûr, et s'il ouvre le rideau, c'est ça ? Oui, oui. Et si jamais il ne le souhaitait pas, si jamais, une fois de plus, j'allais dire, il laissait quelque chose de fermé entre vous ? Là, on verra. Vous avez envisagé, évidemment, cette possibilité, quand même, en venant ici. On vous y a préparé. Vous savez que ce rideau peut rester fermé. Oui, oui. Mais je reste positif, quand même. Bon. Vous êtes très émus, visiblement, étendus, là. Mais non, on va savoir tout de suite quelle sera sa réaction. On va aller l'accueillir de l'autre côté du plateau. On va vous demander quelques instants de patience encore, de rester ici, silencieux, jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. OK. D'accord ? Ça va ? Bon, tout va bien, ne vous inquiétez pas. On va retrouver maintenant Rebecca dans sa loge. Est-ce que Maurice est un peu plus détendue ? Oui, je crois que Maurice va un petit peu mieux. Bon. Maurice, je vais vous demander de vous lever. Oui. Vous allez suivre Sam. Oui. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Maurice. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Maurice. C'est bien, nous. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous ai vu déjà, depuis... Vous nous avez déjà vu à la télé ? C'est bien, nous. Regarde, il y a un petit coussin, hop là, pour être plus confortable. Vous mesurez combien ? Vous êtes grand ? 1,86 m. Ah oui, d'accord. Ah, un peu plus tic, Pascal, qui fait quand même 1,93 m. Bon, tout va bien. Oui. Ça s'est bien passé avec Rebecca. Oui, c'est impeccable. Alors, vous savez qu'on vous a dérangé pour vous inviter ici parce que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Quelqu'un qui nous a demandé de vous inviter et de vous faire venir. Oui. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui a pu faire cette démarche auprès de nous ? Non, vraiment... Aucune idée ? Non. Parce que depuis que vous avez eu l'invitation de Rebecca, vous avez dû vous poser des questions, j'imagine, non ? Oui. Vous vous êtes dit quoi ? Je me suis dit, c'est pas possible, c'est une blague, comment on fait ? Alors, est-ce que vous voulez un indice, Boris ? Parce que Pascal, il a des indices. Essayez de vous mettre un petit peu sur la voix. Je ne sais pas. Je vais vous demander de regarder, si vous voulez, cet écran. Quelqu'un va vous dire quelque chose. Peut-être que ça va vous aiguiller un petit peu. Regardez. Maurice, est-ce que tu crois que pour avoir du coeur, il faut aussi avoir de la mémoire ? Alors, est-ce que quand on doit avoir du coeur, il faut avoir de la mémoire ? Est-ce que vous regardez dans le passé souvent, Maurice ? Non, pas tellement, non. Vous n'êtes pas trop un homme d'hier, vous êtes plus un homme du présent et de l'avenir, c'est ça ? Oui. Oui, oui. Un petit peu ? Oui, mais non. Non, ça ne vous met pas sur la voix. Ça vous aide, mais ça ne vous aide pas. Non, non. Alors, je vais vous proposer un deuxième indice. Ça se passe au même endroit. Regardez. Moi, Maurice, est-ce que tu crois que les histoires de coeur, c'est toujours compliqué ? C'est toujours rien. Franchement, non. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fonctionne de manière simple dans ses relations affectives, dans ses relations avec les autres ? Ou vous êtes quelqu'un d'un peu compliqué ? Euh... Des fois, ça m'arrive, oui. Mais je suis encore assez discret, mais j'aime bien rigoler. Vous n'êtes pas expansif ? Non, je suis plutôt un peu réservé. Introverti et réservé. Oui. Vous laissez quand même, de temps en temps, parler votre coeur, vos sentiments ? Non. Difficilement ? Non. Maurice, est-ce que vous voulez savoir qui est la personne qui vous a invité ce soir ? Bah oui. Oui ? Il est là pour ça. Alors... Tournez-vous un petit peu. Tournez-vous un petit peu et regardez dans cet écran et le visage de cette personne va apparaître, là-haut. Non. Non. Est-ce que vous reconnaissez ce garçon ? Non. Non. Bonsoir. Julien. Non. Ludovic. Oui, c'est ça, oui. Ah, bah si c'est pas Julien, c'est... Ludovic. Gagné. C'est pas vrai. C'est vrai ? Ça va ? Ça va. Est-ce que vous voulez savoir ce que Ludovic est venu vous dire ce soir ? Oui, je voudrais bien. Je l'ai eu au téléphone, mais je ne l'ai pas eu... Depuis très longtemps. 13 ans. 12 ans, 13 ans, pratiquement. Oui. Vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire, votre fils ? Oui, je voudrais bien. Oui. Vous avez l'air humus déjà, en tout cas, de le voir. Oui. Ludovic, c'est à vous de parler à votre papa. Bah, tout d'abord, bonsoir, papa. Bonsoir, Ludovic. C'est un mot que j'ai pas l'habitude de dire. Et en fait, je voudrais... Je voudrais apprendre à te connaître, déjà. J'aimerais rattraper le temps perdu. Toi aussi, je pense. Enfin, j'espère. Oui. Parce qu'en fin de compte, on s'est quitté, j'avais 8 ans. Donc, c'est vrai qu'à cet âge-là, on n'est pas trop en âge de comprendre et de dire certaines choses. Et donc, je voudrais qu'on rattrape le temps perdu. C'est bien, mon fils. Maurice, vous ne vous attendiez absolument pas à voir Ludovic de l'autre côté de ce rideau. Non, franchement, non. La dernière fois que vous l'avez vu, il avait 8 ans. Oui. Il en a 20 aujourd'hui, c'est un homme. Bah, oui. Il a égalité avec vous, alors qu'il est en plus grand comme vous. Il vous ressemble beaucoup. Oui, bah, les deux. Je connais un, le plus grand. Son frère aîné, oui. Oui. Le deuxième, je l'ai vu en photo. Sur les photos, on croirait deux jumeaux. Mais le troisième, le Ludo, je ne sais pas. Franchement, je n'ai jamais eu une photo de lui. Beaucoup de choses vous ont empêché, on l'a compris, d'avoir une vraie relation, la relation que doivent avoir des pères et des fils. Mais est-ce que néanmoins, vous êtes sensible au fait que ce soit lui qui fasse cette démarche aujourd'hui ? Bah, je... Là, vraiment, je suis... Très touché. On m'aurait coupé les pieds, c'était pareil. Alors, Maurice, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De les utiliser, quand même, vos jambes, un petit peu. Oui, si, si vous... De vous placer face à ce rideau. Ludovic, ce soir, est venu vous dire qu'il voulait reprendre des relations avec vous, 12 ans après, quasiment. Vous ne l'avez pas vu depuis si longtemps. Il vous demande si vous êtes d'accord pour entamer enfin une vraie vie de père et de fils, une vraie relation. Bien sûr. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez l'ouvrir aussi. Qu'est-ce que vous décidez ? Je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez ? Ah oui. Alors, on ouvre le rideau. Applaudissements. 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 C'est une histoire d'homme, maintenant. Tout à fait. Vous ne pensiez pas qu'il allait grandir comme ça ? Non, non. J'ai vu tout petit comme ça. Vous étiez parlé au téléphone. Aujourd'hui, vous le rencontrez enfin. On espère... On est très heureux, avec Laurent, d'avoir, et avec toute notre équipe, d'avoir contribué à ces retrouvailles, très modestement. On va vous laisser vous retrouver et... Vous êtes tous les deux des gens extrêmement réservés. Ça se sent, ça se voit. Il n'y avait pas l'habitude de parler et de vous exprimer forcément et de montrer vos sentiments. Mais je suis sûr que vous aurez quand même plein de mots à vous dire et plein de sentiments à vous exprimer dans les coulisses. Comment... C'est cette paix en filles, je crois bien. Alors, on vous laisse vous retrouver. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup.